Alors, nous avons à l'antenne Adam Khalil qui fait partie des Votants. Bonsoir Adam. Bonsoir Richard Bé. Est-ce que vous pouvez nous livrer les secrets de votre vote ? Effectivement, moi je peux voter pour Yaya Courreau en numéro 1, et ensuite Ribéry, si dépend de moi, en numéro 2, et le défenseur du TFV, qui a voté là. Oui. Alors, votre opinion quant à l'attribution de ce Ballon d'or ? Oui, on va dire que Cristiano Ronaldo mérite ce projet, avec ses performances individuelles, et il ne faut pas, parce que tout ce qui lance, ce critère important de l'article proie des règlements pour ce qui est des vôtres, qui est que tous les procès sont attribués sur des critères de performance sur le terrain. Et évidemment, ce qui est important aujourd'hui, le comportement général dans le cadre sportif et en dehors. Et on pourrait donc comprendre qu'il y a ce deuxième point de cet article-là qui est rentré dans l'île de France et qui a influencé un certain nombre de Votants, notamment pour ceux-ci du collège des entraîneurs et des sélectionneurs, des capitaines d'équipe, c'est-à-dire des coéquipiers d'autres valeurs que Cristiano Ronaldo rencontre sur le terrain. Alors que du côté des journalistes, on a été très pris sur les performances collectives. Donc ceci a donné une valeur beaucoup plus importante à une autre valeur comme France-Riverie, qui a absolument une radiaque sur tous les procès de cette année. Et effectivement, il faut choisir un seul joueur. Et je peux dire que Cristiano Ronaldo, en fait, de qualité et de valeur, a brillé, notamment au niveau de toutes les actions offensives. Où il y avait, il faut pas oublier, Lionel Messi également. Voilà. Merci à vous, Madame Khalil. Merci pour votre contribution. Alors, ils ont été nombreux, les internautes, à se prononcer, bien sûr, sur l'attribution de ce ballon d'or. Il y en a un qui écrit que le ballon d'or est une récompense, on l'a dit ici, individuelle, décernée au meilleur joueur mondial et non à celui dont l'équipe a tout gagné. Voilà. Alors, on va boucler ce chapitre, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire. Rémi Briard de Lille. Oui. Alors, si on regarde le parmaresse du ballon d'or, avant les quatre ballons d'or successifs de Lionel Messi, c'était le ballon 2008 qui était déjà attribué à Cristiano Ronaldo après une saison de feu extraordinaire à Manchester United. Donc, ça veut dire que c'est le talent individuel qui est récompensé. Il est difficile de mettre dans un classement Ribéry devant Ronaldo ou même devant Messi. On l'a vu au dernier moment. On pensait même que Ribéry va être deuxième. D'accord ? Eh bien, ça veut dire également que les votants ont l'entière liberté de choisir leur ballon d'or et eux, ils choisiront le meilleur footballeur. C'est ça le problème. En revanche, en année de Coupe du Monde, eh bien, le palmarès à la Coupe du Monde peut influencer, mais c'est lorsque deux joueurs sont assez proches. Là, à ce moment, celui qui a gagné la Coupe du Monde, qui a été en finale de la Coupe du Monde, peut bénéficier de son palmarès. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Difficile d'avoir un classement de meilleur footballeur de mettre Ribéry, même s'il a fait une saison extraordinaire et qu'il a montré de la qualité. Difficile de mettre Ribéry devant Lionel Messi ou devant Cristiano Ronaldo sur cette saison. La première fois, Messi n'a pas gagné la Ligue des champions l'année dernière. Voilà, dernière intervention sur ce sujet. On va retrouver Yéopold Martial. Oui, bonjour. Bon, pour ma part, je voudrais répondre rapidement à mon ami... Yé Mbamadou ? Mbamadou, parce qu'effectivement, la date qui avait été prévue par la FIFA, ça a été décalé tout simplement parce que le nombre de votants n'était pas suffisant. C'est ce que la FIFA a donné comme argument. Et puis, comme le disent les autres, la presse seulement n'a pas... C'est pas seulement la presse qui a voté, mais tous les techniciens. Et quand on voit également les prestations, il y a non seulement les prestations sur les terrains, sur les terrains, mais on ne peut pas prendre des coups de financement trop militaire à faveur de Ribéry. Et je pense que dans ce cas, dans le cas du jeu, du talent et de la prestation, surtout pour ce qui concerne Cristiano, les dernières prestations des matchs de barrage ont beaucoup propulsé Ronaldo à ce ballon d'or, avec les 4 buts qu'il a marqués pour son équipe pour la qualification au niveau des barrages. par rapport à la prestation de Ribéry avec la France. Voilà. Merci, coach. Vous voulez intervenir ? Oui, voilà. Donc, je pense que moi, l'argument de la FIFA ne tient pas la route. Partout où il y a des élections, même s'il y a 1000 inscrits, qu'il y a 10 votants, on compte les voix qui sont là et puis on délibère. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a Agui sous roche. Et si on demande qu'il y ait 100 votants, par exemple ? Le vote est ouvert. Il y en a. Le jour du vote, ils décident de ne pas aller voter. C'est comme ça. Il y a des bulletins nuls aussi. Peut-être qu'il y a un quorum. Non, mais je pense que la FIFA doit vraiment montrer patte blanche. Parce que ça, c'est une source de polémique. Et justement, c'est ce que beaucoup de personnes disent. Ils disent qu'en ce moment particulier, Ribéry était en tête. Donc, il faut prolonger pour permettre aux millions de Portugais... C'est comme ça pour toutes les campagnes électorales. À un moment donné, un tel candidat prend l'ascension et puis, à un moment donné, il fléchit. Voilà. Mais on ne prolonge pas les élections. Voilà. Voilà qui donne du sucre à nos discussions. Et voilà, Ronaldo s'a créé 58e ballon d'or FIFA en cette année 2013. On va changer de sujet. Nous l'avons annoncé en début d'émission. Le stade, l'Africa, l'Ostela, l'ASSEC, Mimosa, Pique du Nez. Que se passe-t-il ? Eh bien, la question nous est posée. Je pense qu'il y a une nouvelle carte du football ivoirien qui est en train de se dessiner. Parce que quand on voit le stade d'Abidjan en deuxième division, on voit l'Africa qui se traîne à la queue de la Ligue 1, avant-dernier du championnat, aujourd'hui. L'ASSEC, tant bien que mal, malgré vent et marée, tient toujours son statut d'une façon ou d'une autre, en étant toujours deuxième, premier, ici et là. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est l'intérieur avec l'AFAD et surtout le CW qui sont devenus les barons du football ivoirien depuis ces dernières saisons. Bon, je pense que cela est dû à plusieurs facteurs. Là, peut-être d'abord le premier facteur, c'est la prolifération des centres de formation. Et d'une formation vraiment, que je dirais, au rabais. Parce que ce n'est pas une véritable formation. Et puis, il y a eu la cassure au niveau de l'académie à l'Africa, qui est complètement empêtrée dans des problèmes. Et puis, le stade qui, malheureusement, à mon avis, n'a pas su régénérer un effectif à un moment donné. Et on sait que la deuxième division, dans sa configuration actuelle, est un véritable purgatoire. C'est vrai que le stade, aujourd'hui, est premier de sa poule, la poule B, devant l'Alliance et puis US Fermi, c'est ça. Mais ça ne garantit pas une montée automatique au stade l'an prochain. Donc, ils en ont encore pour quelques années. Et l'Africa est en train de partir vers la deuxième division. Pour remplacer le stade, là ? Pour remplacer le stade ? Sûrement, peut-être. Parce que tous les problèmes qui ont autour de l'Africa, s'ils ne sont pas résolus, je vois très mal cette équipe de l'Africa pouvoir se maintenir en Ligue 1. Bon, le Stella nous a toujours habitués au bon et au mauvais. C'est une équipe sur laquelle on ne peut pas compter. Elle peut flamber toute une moitié des champions. Et puis, l'autre moitié, c'est vraiment, c'est docteur Djekil Senel. Alors, je vais m'adresser à un peu plus ancien par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut y voir, on peut trouver une explication à cette fierté enzymale qui donnait cette force aux équipes ? Cette fierté-là n'existe plus. Je veux dire, quand on avait une équipe de Bassam, par exemple, même si Bassam n'est pas cité là, quand on a Bassam qui arrive, on sait que ce sont des Bassamois qui arrivent pour défendre les couleurs de Bassam. À l'époque, on avait l'étoile filante, l'équipe des Togolaises. On avait Providencia, l'équipe des Béninois. On avait l'union sportive Lagunaire, l'équipe des Ébriers. Le club sportif BT, la SEC Mimosa, équipe de commerçants béninois. À l'époque, il y avait vraiment ce sucre enzymatique qui permettait aux équipes de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, ça a probablement manqué beaucoup. Écoute, tu parles là de l'amour du club, l'amour du maillot. Alors, tout de suite, arrêtons, ça n'existe plus. D'accord ? En revanche, ce que nous vivons, c'est un phénomène qu'ont rencontré certains pays. Si vous prenez le Sénégal, on ne parle plus du giraffe, de la Saint-Louisienne ou de la GIA, on parle de Wacom et de Pekin, c'est des clubs de la banlieue. D'accord ? Et si vous voyez aujourd'hui au Maroc, le Wac, le Raja et le Phare de Rabat ne sont plus en tête du championnat. On parle de Meknes, de Kourigiba, d'accord ? Et de Marrakech. Voilà, c'est donc la carte a évolué, la carte du football a évolué. Ce n'est plus un droit, n'est-ce pas, de finirer dans les premiers du classement de la Ligue 1. Alors, la SEC a su maintenir son rang, on est d'accord, mais la SEC, c'est le même constat que pour les autres. Non, les autres, en revanche, quand je parle des autres, je parle du Stella qui est septième, un sombre septième, et de l'Africa qui est treizième sur quatorze. Mais le contenu même des performances de ces clubs laisse à désirer. Moi, je vois que le Stella a marqué neuf buts et en encaissé huit. Onze journées de championnat, ça veut dire que le Stella marque 0,7 buts par match. Ce n'est pas possible. Et quand vous regardez l'Africa, alors là, c'est pire, parce que cette équipe de l'Africa, non, sans vouloir tirer sur une ambiance, cette équipe de l'Africa est la neuvième attaque du championnat, n'est-ce pas ? Elle n'a marqué que huit buts et elle en a encaissé treize. Vraiment, c'est un total de buts véritablement famélique. Donc, la SEC maintient son rang, mais la SEC est dans le même cas que les autres. Le contenu est décevant. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, les raisons, elles sont multiples. On pourra en parler toute la soirée. Il y a aussi un problème de mercenaires. J'appelle mercenaires entre Diemé, c'est un monsieur qui arrive, ils n'attendent que le contenu de ce que vous leur proposez pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Si ça ne se passe pas comme ça, ils ne vont pas jouer franchement. Mais je pense que le vrai problème aujourd'hui au niveau du football ivoirien, au niveau de ces clubs, c'est au niveau de la gestion de la ligue. Le monde a évolué. Nous sommes restés dans un ancien schéma depuis les années 70. Aujourd'hui, toutes les ligues au monde sont professionnelles. Il faut de grands moyens pour les clubs. La plupart des clubs tirent le diable par la queue. Ils n'arrivent même pas à payer les salaires. Il y en a qui ne voit même pas le diable pour tirer ça. Voilà. Ils n'arrivent même pas à payer les salaires. Donc, il faut réorganiser la ligue professionnelle ivoirienne avec un président élu par les clubs, pas un président imposé par la fédération. Ça ne marche pas. Nous voyons le cafouillage qu'il y a avec le problème de l'Afrique géré par la fédération. Donc, il faut tout revoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde. Les ligues sont autonomes. Elles ont leur propre gestion financière. Elles ont leur propre branche pour faire le marketing, pour vendre leurs images. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La fédération gère la ligue. La fédération, toute sa préoccupation, c'est les éléphants. C'est l'équipe nationale. Les milliards que l'État dégage sont engouffrés vers des éléphants qui sont déjà multimilliardaires. Alors que nous avons ici des joueurs qui n'arrivent même pas à s'acheter une paire de chaussures. Donc, il faut tout revoir en réalité. C'est pour ça que nos grands clubs en pâtissent. Alors, à ce sujet, la fédération donne quand même 50 millions au club. Pour un départ, ce n'est pas mauvais. La fédération... Alors, j'étais à Gagnoua en 2009 et j'ai surpris des supporters en train de discuter. Le président, d'alors, venait de recevoir sa cote-part de la part de la fédération. Il s'était acheté une belle voiture. Et le comité de supporters disait, des joueurs qui mangent, je ne sais pas comment vous appelez ça, nommer ou tout ce que vous venez jouer, quelles productions peuvent-ils faire ? C'est là aussi la question. Le peu qu'on donne au club, comment est-ce que c'est géré ? Voilà, je suis allé de demander. Bon, justement, ce que Gaï dit est important. C'est vrai qu'il n'y a pas de moyens, mais les moyens ne peuvent pas tout expliquer. Parce que lorsque vous prenez une équipe comme l'ASSEC, le problème de l'ASSEC aujourd'hui, c'est vrai, il y a un problème financier. Mais moi, j'ai observé depuis près de 4-5 saisons, l'ASSEC se trompe dans son choix, dans son recrutement et dans le gérant de casting. Aujourd'hui, une équipe comme l'ASSEC, qui a comme attaquant vedette, un, c'est un Boakofi. Et le duo, c'est Boakofi, Kofi Steven. Mais ce n'est pas ça l'ASSEC. L'Africa, on n'en parle même pas. Mais à l'époque, l'ASSEC, l'Africa, avait des joueurs offensifs vedettes, qui attiraient le monde au stade. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont en train de jouer le Chan, en Afrique du Sud. Mais il y a combien de clubs ivoiriens qui envoient des recruteurs en Afrique du Sud ? Combien de clubs ivoiriens qui envoient des recruteurs en Afrique du Sud pour essayer de dénicher un bon étranger ? Combien de clubs ivoiriens ? Ça, c'est un premier problème. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, déjà, il y a véritablement problème. Et puis, l'ASSEC, quand tu prends l'ASSEC et l'Africa, je ne demande pas l'ASSEC et l'Africa d'aller recruter Falcao ou Neymar. Ce n'est pas ça. Mais ils n'arrivent même pas à recruter les meilleurs locaux. C'est-à-dire que les meilleurs, sur le plan local, l'ASSEC et l'Africa n'arrivent plus à les recruter. Il y a un problème. Aujourd'hui, les meilleurs locaux, on les retrouve où ? Au Séoué, à Lafac, à... C'est-à-dire qu'on leur propose, là-bas. C'est-à-dire qu'on leur propose les moyens. Voilà. Voilà, les meilleurs. Allez-y. Juste-à-dire, Soalio. Allez-y. Ça fait deux ou trois décisions sur l'ASSEC au cours desquelles Soalio parle de Boakofi Davi. Ce n'est pas un joueur technique. Mais c'est un sacré baroudeur et c'est le meilleur fusil du championnat. Donc, il dépend en fait de l'environnement. L'environnement, le jeu de l'ASSEC ne le met pas en valeur. Moi, je l'ai vu jouer une fois. La première fois que je l'ai vu jouer, j'ai trouvé qu'il n'était pas bon. Mais j'ai vu plusieurs matchs de l'ASSEC où Boakofi se retrouvait le plus dangereux de son équipe. Alors, bon, ça rejoint un peu ce que tu dis. Ça veut dire que... Mais moi, je dis que Boakofi, il n'est pas mauvais. Mais c'est l'environnement. C'est la façon de jouer de l'ASSEC. L'ASSEC a de gros moyens par rapport aux autres clubs. L'ASSEC a les moyens de, techniquement, avec les joueurs que l'ASSEC se produire, l'ASSEC a les moyens de développer plusieurs schémas tactiques. Mais le jeu de l'ASSEC est pauvre. Il n'y a pas de production de jeu. On a pris Foba, qui est revenu du COI après avoir quitté l'ASSEC. On l'a remis là. On a pris Sekere. Mais ce sont des personnes qui ne font pas... Ce sont des joueurs qui ne se retrouvent pas pour faire vivre le ballon, pour développer sur le terrain plusieurs schémas techniques et tactiques. Alors, comment voulez-vous que les individualités puissent ressortir de ce groupe ? Il n'y a pas de joueur technique, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le ballon, qui est le meneur de jeu, qui a la touche de balle. Ça n'existe plus là. On joue des schémas classiques qui ne surprennent plus personne. Il faut innover. Donc voilà le problème. Le problème, ce n'est pas un problème de boire-coffee. C'est un problème de... Non, non, non. Alors, alors, alors... C'est-à-dire une précision. Un prix Balli Seidou a soulevé une question importante, à mon sens, tout à l'heure quand il parlait des centres de formation. Qu'on retrouve un peu partout, sous les arbres, sous les ponts, il y a des centres de formation. Si on ne met pas de l'ordre là, vous savez, on a cette promotion de Didier Zocora, la première promotion de l'académie. Mais quand Jean-Marc Guillaume arrive, c'est vraiment la crème des jeunes de l'époque qui le prend dans tous les quartiers d'Abidjan. La sélection est rigoureuse et ce sont les talents qui le prend pour les mettre ensemble, pour leur inculquer les rudiments du football. Aujourd'hui, on a près de 1000 centres de formation. Ce qui fait que les talents qu'on pouvait retrouver et mettre ensemble sont disséminés à travers toutes ces équipes de campagne, de campement et finalement, on a pris cette crème-là à revaloriser. On en fait vraiment des véritables bouchers. C'est une boucherie, il faut ça, il faut le dire. Parce que souvent, il y a des talents qui sont découverts, qui vont dans les centres boutiques et puis on les détruit. Moi, je pense que... D'abord, je veux dire à Aimé, ce n'est pas pour répondre à Aimé, non, je n'ai rien contre Boa Kofi. Non, c'est clair. C'est un exemple que je prends, je n'ai rien contre Boa Kofi. Je n'ai vraiment rien contre lui. Maintenant, tout à l'heure, vous parliez des centres de formation. Mais ce qui est paradoxal, c'est au moment où il y a beaucoup de centres qui n'ont plus de joueurs, qui n'ont plus de talents. Mais c'est ce que j'ai dit, les talents sont dispersés. Donc, il y a un problème au niveau de la Direction Technique Nationale qui ne fait pas son travail. Ça, il faut le dire net. C'est le rôle de la DTN, de réorganiser les centres de formation. Depuis quelques années, on voit que partout dans les centres de formation, c'est que la DTN, à ce niveau-là, ne fait pas son boulot. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a des joueurs ivoiriens qui sont en train de partir du côté de la Guinée. Parce qu'il y a l'ASKALUM et le Satellite qui sont en train de revenir. Quand ils vont, il y a 4 ou 5 qui ont signé la semaine dernière au Satellite et à l'ASKALUM. La première signature, 5 millions de Français va chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, des clubs ivoiriens sont capables de faire signer même un joueur qui est à la Sèque ou l'Africa ou le CEU qui est capable de faire signer un joueur à 1 million ? Donc, il y a un véritable problème. Donc, pour vous dire que si on fait attention, dans les années qui vont suivre, on va perdre tous nos joueurs et ça va encore appauvrir le championnat. Déjà, qu'ils vont au Gabon. On a découvert beaucoup de bonheur des Ibarriens au Ghana. Ils vont au Gabon. Ils vont au Congo, à Brazzaville. Aujourd'hui, c'est en Guinée qu'on a créé. Donc là, il y a vraiment une fuite en avant. Il faut faire attention. Au Maroc, bon, là, on n'en parle même pas. Donc, tout revient au niveau du championnat. Si vous n'avez pas une ligue bien organisée, bien structurée, qui génère de l'argent, qui vend bien son image, comme ça se fait partout ailleurs, ça ne peut pas marcher. Oui, et c'est la conséquence du championnat national et du football local qui a été délaissée pratiquement depuis 5 ou 6 ans. Depuis la première qualification des éléphants à la Coupe du Monde, tout a été centré sur les éléphants, uniquement les éléphants, et on a pratiquement délaissé l'organisation du football local. On va y revenir. Le temps de prendre Yaya Toutou. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, Ricardo. Alors, comme on vous prend un peu sur le tard, vous allez vous prononcer sur le ballon d'or et puis revenir à la discussion présente, celle concernant bien sûr notre championnat. Bien, je voudrais d'abord vous remercier, Ricardo, pour dire que Yaya, comme l'a dit si bien Gaye, a atteint une dimension mondiale. Mais je ne veux pas revenir sur ce qui a été déjà dit. Je voudrais tout simplement dire que, en ce qui concerne sa prestation en dents de 6, en équipe nationale, il faudrait pour moi voir qu'il a peu de temps pour s'acclimater parce que, voyez-vous, Ricardo, en Angleterre, lorsqu'il part de l'Angleterre, souvent c'est 0 degré, 5 degré. Et quand il arrive en Pas-de-Voie, c'est 30 degrés, 32 degrés. Et il n'a même pas le temps de s'acclimater avec sa carcasse que vous voyez parce que Yaya, c'est 1m92 pour 94 kilos. Alors, je lui dis bravo pour nous avoir permis de pouvoir glaner encore un trophée aussi prestigieux que celui-là. Maintenant, pour ce qui concerne Ronaldo, je voudrais, à mon même avis, et rassurer Gueye, je pense que la pipe a prolongé la date jusqu'au 29 novembre, alors que c'était prévu pour le 15, pour la simple raison que Blaté a fait une sortie de route en comparant maladroitement Ronaldo à Messi. Vous vous rappelez tous. Ce qui a été critiqué de par le monde est injustique. Et pour se rassurer, c'est que Blaté a dû peser de tout son poids pour changer la date. C'est ce que je pense. Et c'est en ces lapses de temps que Ronaldo a non seulement réalisé son hard trick, mais a qualifié le Portugal pour le mondial brésilien. S'il ne s'était âgé que de FF, d'adir France Football, la date n'aurait jamais changé. Maintenant, pour ce qui concerne Ricardo, le championnat, notre championnat, le fait que... Les équipes de la SEC, de l'Africa, voilà, ce Bill Ford qui a disparu. C'est ça. Voilà. Ricardo, la politique du managerial de football a changé. Les dinosaures qui étaient les mondons, paient à son âme, s'est pris des sous, ont cédé le fauteuil à des jeunes gens qui n'ont pas malheureusement su faire le relais. Et puis, il faut dire que les jeunes lourds dirigeants comme les jeunes Diomandé, jusqu'à Noma, sont de leur temps. Ce sont leurs camarades aujourd'hui qui sont des directeurs généraux des entreprises qui leur viennent en aide. Et à cela aussi, il faut dire, Ricardo, que seule la formation est la solution, mais à condition que le critère soit respecté. Il faut dire aussi qu'il y a une transhumance de la part des entraîneurs. Lorsqu'ils arrivent dans un club, ils viennent avec leurs joueurs. Et ils font fi des jeunes formés dans le club. Et lorsqu'ils partent, ils repartent avec leurs joueurs. Alors, c'est qu'il n'est pas fait pour arranger la philosophie du jeu de l'équipe qu'il quitte. Voilà. Je voudrais regarder aussi, s'il te plaît. Oui, très rapidement. Je vais répondre un peu à Gueye cette fois-ci. Lorsque Gueye dit que le président de la Ligue professionnelle doit être voté, le président de... Je suis d'accord à elle, mais il y a des choix qui ont été faits. Nous, nous avons coupé sur l'Allemagne. La fédération gère la Ligue en Allemagne. Et il faut vous dire que la Bundesliga a mis, malgré cette politique, a mis deux clubs en finale de la Ligue des champions en Europe. Voilà. Donc, la copie n'est pas parfaite au niveau des résultats. Merci. pour mon dernier intervention. Oui, merci. Merci. Je voudrais aussi dire qu'il faut que nous revenions à l'OASU. L'OASU. On va ouvrir le débat prochainement, Yaya Toutou. On a le temps court. Donc, on va parler de l'OASU prochainement et vous aurez votre mot à dire. Vous vouliez intervenir ? Oui, juste pour dire que notre football, et les grands en particulier, notre football est victime de la fuite des talents. Aujourd'hui, on parle des centres de formation, mais ces centres de formation, pour vivre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent des joueurs. Alors, le moindre talent qui émerge à 14 ans, 15 ans, allez, 15 ans, eh bien, on fait tout pour le faire partir en Europe. D'accord ? Pour cela, on va chercher un certificat d'une sélection internationale et on va, bref, faire tous les papiers. Résultat, les joueurs qui sont là sont les moins bons. N'est-ce pas ? Le moindre petit talent qui émerge, on va l'exporter et les marchés sont nombreux. Il y a plusieurs marchés au niveau africain. Il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est l'Afrique, la sous-région. Aujourd'hui, c'est la sous-région ou l'Afrique centrale. N'est-ce pas ? Le second niveau de marché, c'est la Belgique, le Portugal. Le troisième niveau, c'est la France et puis le high, le higher, si on peut dire, si on peut dire. c'est l'Italie, l'Espagne, l'Italie, l'Espagne. Le marché qui reçoit beaucoup plus de joueurs, c'est malheureusement celui de la vaisselle parce que quand ils vont, ils ne sont pas pris, ils font les restaurants, ils sont obligés de faire la plonge pour pouvoir manger et c'est difficile. Effectivement, mais le résultat est là, c'est que la qualité n'est pas là et on n'a pas le matériel, le matériel humain pour rehausser le niveau d'un championnat. Et puis, comme l'a dit Yaya Tutu, il n'y a plus de mécènes. Voilà. Mais c'est lié aussi aux problèmes financiers parce que les clubs aujourd'hui, aucun club n'est capable de retenir un jeu. Quand un joueur va signer pour 5 millions en Guinée, alors que... Mais quelle politique mène-t-il pour se donner les moyens financiers ? Parce qu'après tout, ce sont des entreprises privées. Justement, je vais vous dire une chose, c'est vrai, c'est des entreprises privées, mais quand on parle de subventions que les affaires fédérations, d'un single million au club. Mais les single millions qu'ils reçoivent, ils les reçoivent comment ? On se souvient qu'il y a deux mois de cela, les clubs n'avaient pas reçu même une partie de la subvention. Mais vous prenez un exemple, je prends, je dis n'importe quoi, une équipe comme la JCA qui va jouer à Boaké, qui dépense pour la mise au vert et pour le déplacement près de 700 000, 800 000 et qui va à Boaké contre le Siokorogo ou le Denguele. Recette des matchs, chaque club se retrouve à 3 000 francs comme recette des matchs. Il y a un problème. Non, j'arrive. Je reste sur l'exemple de la JCA. Sur quoi a-t-elle compté pour s'établir en formation ? C'est-à-dire, moi je suis président, Ricardo Zama, je veux faire une équipe. Je compte sur quoi pour dire je veux avoir une équipe de football ? Mais attends, il faut leur poser la question. Oui, non, je suis en train de la poser. Tant que la FIF donne 50 millions mais la JCA ne se passe pas des moyens. Aujourd'hui, non, je prends l'exemple de la JCA, même la SEC, même l'Africa, même le CW, tout ce qu'on va demander certainement. Non, Ricardo, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis en train de chercher les moyens. Ce n'est pas une aide de la Fédération. Ce n'est pas une aide, ce n'est pas l'argent de la Fédération. Est-ce qu'elle est obligée de donner cet argent ? Vous avez des textes qui vous obligent de donner une subvention ? Je vous dis une chose, s'il n'y a pas cette subvention, il n'y a pas de chose. Parce qu'elle a cet argent, c'est parce qu'elle découvre le club, elle existe. Ce n'est pas l'argent de la Fédération. Elle n'est pas... C'est parce qu'elle est peut-être gentille et donne l'argent au club. Non, ce n'est pas l'argent de la Fédération. On reste un système amateur. On n'est pas professionnel. L'État et la Fédération ont l'obligation de financer le club. En France, il y a la ligue professionnelle pour les clubs professionnels. Mais les clubs amateurs reçoivent des codes pas. C'est vrai. Moi, je pense que c'est un véritable problème. La ligue professionnelle, comme le disait Gaï, doit se restructurer. Il faut se réorganiser pour rebettre à plat les choses. Parce que si on continue comme ça, on va tuer nos clubs. Et puis, ils sont à la merci même de la Fédération. Quand le président est content, il vous aime ou il ne vous aime pas, vous pouvez recevoir vos chèques à temps ou ne pas le recevoir. Il y a toute cette dynamique. Le problème, c'est que ce budget qui est alloué au club par la FIF leur permet d'assurer un roulement. Voilà, c'est tout. Parce qu'il est obligatoire pour la FIF et des ressources additionnelles. On va s'arrêter là ce soir. En tout cas, merci d'être resté à notre compagnie. Nous nous retrouvons mercredi pour un autre numéro de 3e mi-temps. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...